Le 30 novembre 2009, Troisième Gauche TV a eu le privilège d'assister à la soirée Créateur du Futur. Cette soirée, très prisée par les Parisiens et organisée par Intel, a investi le temps d'une nuit le Palais de Tokyo. Rencontre avec ceux qui ont fait l'événement. Le projet Créateur du Futur, c'était d'interroger des créateurs, des artistes français, sur leur rapport à la technologie dans leur processus de création. Et c'est vrai que quand on s'est venu à chercher un lieu, c'est vrai que le Palais de Tokyo est tout de suite, naturellement, je dirais, un peu sorti du lot. Le rôle d'Intel, en fait, il est clé, parce que sans Intel, il n'y aurait pas tout ça. On n'a pas pu faire rentrer tout le monde. Il y a tellement de gens qui voulaient venir. Un lundi soir, on ne pouvait pas imaginer qu'autant de gens répondent présents. On attendait, on ne savait pas exactement quel allait être le retour du public. Il s'est trouvé que le retour du public, c'était au 10 fois plus que la capacité possible. C'est marrant, après, je pense que ce n'est pas spécialement fait pour ça. Je ne sais pas si les gens ont apprécié, mais en tout cas pour moi, c'était plutôt sympa. Ce n'est pas une salle de concert, ils sont assez limités en volume et tout ça, donc j'ai fait un set plutôt cool, avec des moments un peu plus énervés, mais en général un peu plus détendus. C'est un peu les vacances, c'est lundi, je m'attendais plutôt à moins d'ambiance, donc c'était plutôt chouette. Un petit regret qu'ils n'aient pas fait un live plutôt qu'un DJ set, mais bon, après, on est venus, on a attendu une demi-heure dehors, il pleuvait, mais on a attendu pour des bonnes choses, c'était très sympa. Il y a encore du monde devant, il est déjà un peu tard et par rapport à ça, je pense que la soirée marche bien. C'est bon à jouer dans des espaces, c'est le meilleur, 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 c'est ici. Je prends juste des choses que j'ai écouté sur le week-end, c'est le même façon dont ça fonctionne. Et je ne suis pas très professionnel quand il est en train de DJ, mais je le prie un peu. C'est bon, c'est une bonne nuit.